Dis-nous Nestova David, que penses-tu d'Aziz 47 ? Moi je ne le connais pas, donc je n'ai pas... Mais il y a des gens qui ont parlé de lui, c'est sûr. Oui, mais on n'a pas le même sens d'intérêt. Justement. Voilà, lui il est féticheur, moi je suis serviteur de Dieu. Donc on peut considérer que tu es pasteur, non ? Je suis prophète. Prophète, d'accord. Je suis chante prophète. D'accord. Bon, il y a deux personnes dans ce pays qui se font beaucoup voir. Entre autres, Gédéon de la Tchétchouva et Makusso Kamii, qui se dit être homme de Dieu. Pour toi qui est ancré dans la chose qui est prophète, on va commencer par Makusso, quand tu le regardes, c'est un homme de Dieu ou c'est un rigolo ? Ce n'est pas moi qui rend des comptes. En serment de mon avis. Ils rendent des comptes à leur Dieu. Donc ce qu'il faut... C'est leur Dieu ou votre Dieu ? Notre Dieu. Chacun a son Dieu. Moi je veux savoir, est-ce que, hein, Nestova David, tu es d'accord avec le fait que Gédéon dise d'avoir des rapports sexuels avant d'épouser une femme ? Oui ou non ? Ma question est simple. Je ne suis pas d'accord, mais moi je ne condamne pas, Gédéon il a ses raisons. Maintenant, la polygamie. Tu es pour ou contre ? Non, mais écoutez, vous savez, un homme ne peut jamais aimer deux femmes de la même manière. C'est impossible. Impose. Donc, quand on rentre dans ça, il faut se dire que, déjà, tu commences à créer des problèmes à la base. Je ne peux pas conseiller cela à quelqu'un. C'est en fonction de ton vécu, en fait. Voilà, oui, en fonction de mon vécu. Mais après, chacun est libre. Il y a des gens qui savent. Voilà, mais j'estime que ça cause beaucoup de problèmes après. Et aujourd'hui, la vie est chère. Il faut éviter les problèmes. Sinon, c'est pourquoi il y a plein de papas qui font des AVC, là. Je voulais savoir, est-ce que ce n'est pas parce que Gédéon lui-même pratique la polygamie qu'il incite les gens, justement, à devenir... Enfin, il incite les hommes à devenir des polygames. Bon, je pense qu'il a l'onction pour ça. Parce que, Réa, vous savez, quand quelqu'un prend un bagage qu'il met sur sa tête, c'est qu'il sait qu'il a un coup qui veut se souhaiter pour supporter son bagage. Est-ce que c'est normal que Gédéon, homme de Dieu, parce que lui-même est polygame, incite nos frères à devenir des polygames ? Est-ce que tu trouves ça normal pour quelqu'un qui se dit homme de Dieu ? Mais quand tu fais quelque chose, que tu estimes que c'est bon, tu encourage les gens à te suivre. Est-ce que l'espoir, David, tu as déjà trompé ta femme ? Vous... vous posez des questions assez... C'est pas, pas ? D'abord, 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 je pense que c'est pas décent de... C'est vrai que c'est pas, pas, mais de poser ces gens des questions à un homme de Dieu. On va savoir, Marcosso a répondu à la question ici. Voilà. Bon, s'il a répondu, mais moi, je ne répondrai pas parce que je suis marié et je dois rester avec mon épouse. Est-ce que tu as été confronté, toi, à ce genre de situation où la fidèle vient te dire, Néstor, tu es une célébrité, moi, papa prophète, donne-moi un coup seulement. D'abord, même, tu ne peux pas me regarder et puis oser même prononcer ce genre de parole. Papa prophète. Il ne donne pas la route. Écoutez, un homme de Dieu, tu ne peux pas te permettre de venir... C'est pas ton camarade du quartier. Tu ne peux pas te permettre de venir te pointer devant lui pour... Attends. Et lui, papa, donne-moi... Non, écoute, c'est un décent même et c'est un poli. Tu viens à l'église, vois un homme de Dieu et tu oses demander à l'homme de Dieu de coucher avec toi, de faire, comment tu as dit, quoi ? Un coup. Tu mets, tiens, non, voyons du diable. D'abord, même, tu ne peux même pas me regarder et puis tu as dit, non, il faut faire un coup, tu es malade. Mais défalé. Tu es malade comme un fou. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais défalé. Je ne sais pas qu'elle soit devant ta caméra, c'est très impoli. Mais pourquoi tu peux venir à l'église, voir un homme de Dieu et puis dire non ? C'est pas ce qu'on n'a jamais vu ? Papa, il faut me donner un coup de poing. C'est ça, mais c'est la fille, le papa, même, on n'a rien à voir comment il déçoit. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique, numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique.